Previously on Delta Putain mais attends y'a un véritable alphabet ? Hop ! Oh putain ! Dépêchez-vous de l'éliminer avant qu'il ne le contamine tout le vaisseau ! J'ai un plan pour foutre le camp de sauvé-clos ! Et maintenant... Alors je ne sais plus ce qu'on doit faire mais je me souviens qu'il y a des trucs à faire. Ah oui c'est ça ! Faut balancer un astéroïde sur lequel on place une balise de détresse. Je pense que c'est une idée complètement la con. La balise fonctionne et la fréquence est assez large. Ton plan repose sur la chatte en fait. J'ai encore cru apercevoir mon frère. Il m'appelait. Il semblait heureux. Quoi ? Mais Isaac dit qu'elle école ? Si le récepteur reste dans cet état, on ne pourra entendre aucune réponse à notre signal. Ah oui... Il n'y a rien qui marche quoi. Oh non ! Ah merde ! Ici il peut venir. Ici il peut venir. On recharge ! C'est fini ? Ce jeu est quand même vachement bien. Là c'est quoi à dire ? Il ne s'est pas passé grand chose. Quatre nobles qui sont traduités et tout. Mais je ne sais pas, je me suis amusé. C'est quel autre jeu qui faisait ça ? C'est un peu comme Alien en fait. Chaque section du jeu, chaque chapitre en fait est géré par un passage dans un tram. Il y a du nouveau. Je viens de repérer un vaisseau militaire. USM Valor. On ne peut pas le contacter avec l'antenne HS. Je vais déverrouiller l'accès aux communications. Oui. Ce qui est bien c'est que du coup on n'a pas trop besoin de viser avec ça. Je trouve qu'il gueule plus qu'avant ceux là. Rechargeant. Deux secondes. Deux secondes. Je m'occupe de toi. La durée de vie était honnête quand même. Par rapport à un jeu d'horreur standard, la durée de vie est quand même très honnête. Oh non pas ça. J'entends encore des bruits de... Ok. Il y a un tas de salopés encore. Mais c'est fini ? Ah bonjour. Quoi ? Il n'est pas passé loin celui-ci. Très bien imitation. Les esprits de me mal placer diront que j'aimais autre chose mais... Mais il n'y a personne comme ça sur le chat. Morpheus c'est toi ? On a compris que l'équipage agonise quoi. Je veux dire à un moment donné nous montrer des mecs qui agonisent. Qu'est-ce que tu es ? Ouvre toi. Tiens. C'est vrai que ça on n'a jamais utilisé le pouvoir télékinétique pour envoyer les membres des... Parce que normalement tu peux ramasser genre les pics des mobs, genre leurs membres pour leur envoyer dans la gueule et les blesser fortement quoi. C'est sûr que tu ne l'as pas fait car cela te fait penser à Astor. J'avoue. T'es le mec. Le mec a un vieux syndrome tu vois. Dès qu'il y a un pouvoir télékinétique ou un truc qui ressemble à la force le mec il est en mode non. Non pas ce jeu. Le journal de barre radio c'est une zone condamnée et notre vaisseau n'a pas le droit d'être ici. M'a aidé, m'a aidé, m'a aidé. Ici USG ici moi. C'est parti pour un train fantôme. Non mais ça ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il foutait accroché là en plein milieu de la rame ? Je veux dire parce que énormément de bruit, énormément de suspense. Un mec accroché en plein milieu de la rame pour rien en fait. Il voulait voir si ça marchait bien. C'est ça le mec il a couru tout seul au milieu de la rame. Puis c'est pendu évidemment au truc qui accroche le tram quoi. Et puis il a tendu. Raté. Gagné. Oh la force ! Merci. Ça c'est rouge, ça c'est rouge. Ça c'est rouge, ça c'est rouge. Ça c'est bleu, ça c'est bleu. Je comprends pas. Genre. Genre j'en fais quoi en fait. Faut que je fasse des lignes complètes. Faut que j'aille récupérer celle qui fonctionne. Bonjour. Non, attends, 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 merde. Franchement, les phases du jeu que je déteste. Viens, viens toutes celles qui sont moches. Tu crois ? Ah oui, mais non, c'est celle-ci en fait qui est moche. Attends, j'ai passé l'âge de jouer un genre de conneries que les mecs. Bon, j'ai viré toutes celles qui sont moches là. Mais. 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 Ah, 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 non, reviens, 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 reviens. Oh, va te faire foutre. Parce que moi, je suis bête à discipliner. Tu me dis aligner. Bah, je fais des lignes. Hein ? Il y a des lignes qui relient les points. C'était ça. Transmission en 30, possible. Fallait juste faire un rond. Reviens à la salle des communications et envoie nos coordonnées à l'une. Eh ben, c'est décevant. Ici l'USM Valor. Alors, dans tout l'univers existant, quand vous avez des arcs électriques comme ça, qui relient des points random d'une machine, c'est que la machine ne marche pas. Le principe en fait d'une machine, c'est qu'en général l'énergie est sous contrôle. Or, nous transmettons sur toutes les fréquences de l'USG Ichimura en réponse à votre SOS. Nous avons recueilli une de vos capsules de sauvetage et sommes en route vers votre position. Ce message se répétera toutes les 30 secondes jusqu'à votre réponse. Daniel Huerta ? Ça ne serait pas la capsule qu'un monde a éjecté ? Une de ces choses s'y trouvaient. En fait, c'est pas du tout un jeu d'horreur, t'es pas du tout dans l'espace... En fait, t'es juste un stagiaire, quoi. C'est vraiment... Isaac, fais-ci ! Isaac, va réparer la coque ! Isaac, va nous faire des photocopies ! Ah oui, alors on doit flinguer une grosse saloperie. Ça, 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 on sait faire ! What ? Ne pas se focaliser sur une tentacule, focaliser sur toutes les tentacules qui tentent de tirer. Non, 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 non ! Non ! J'espère que vous adorez ce son ! C'est de l'ASMR ! USM Valor, ici Kendra D'Agnès à bord de l'USG Ishimura ! Une grosse merde ! Vous n'ouvrez surtout pas la capsule ! USM Valor, ici Kendra D'Agnès à bord de l'USG Ishimura ! À vous ! Vous n'ouvrez surtout pas la capsule ! Bon sang, répondez ! Pourquoi est-ce qu'ils ont ouverte bon sang ? Bah, ils ont recueilli une capsule de sauvetage, non ? Il arrive droit sur nous ! Je ne peux pas partir, je ne peux pas partir ! Non mais... Jamais... Non mais... J'aurais simplement aimé parler à quelqu'un... Tout est allé de travers ! Isaac ! N'en refuse ! Isaac, vous êtes là ? Dieu merci, vous êtes là ! J'étais en enfer, ou pas loin ! J'ai réussi à trouver de quoi me soigner et survivre ! Écoutez... On laisse tomber cette sale mission ! Que cette foutue compagnie aille se faire voir avec tout ça ! Il faut qu'on sorte de ce pétrin ! Je crois qu'il y a une navette sur le pont d'équipage ! D'après les registres, il lui faut un nouveau réacteur ! Mais on devrait pouvoir récupérer celui du Valor ! Il y a quand même un vaisseau qui vient de nous percuter à pleine vitesse ! Donc il y a une bestiole qui a été relâchée sur le vaisseau militaire ! C'est un vaisseau militaire en plus ! Donc l'équipage était probablement équipé pour la tuer ! Mais genre, ils se sont tous fait assassiner ! Aucune contre-mesure, rien... Bon... Isaac ! Putain mais mec... Mec... Écoutez ! Le Valor transporte des munitions et des missiles ! Sa présence n'a rien d'une coïncidence ! Mon dieu, un vaisseau militaire avec des missiles sur lui ! Bon ok, j'ai compris ! On allait se faire atomiser par notre propre compagnie ! Ces orbes verts sont extrêmement radioactifs ! Ils ont déclenché une quarantaine ! Déjet radioactif retiré ! Alors oui le truc, ça se referme pas ! Moi j'ai crevé ! Il y a une pompe à oxygène il me semble en bas ! La pompe à oxygène là-bas ! Et pourquoi ? Voilà ! Comme ça là, quand j'ai pété le truc ! Théoriquement avant tout de glisser tranquillement vers l'intérieur ! Hop ! Hop ! Ah ! Non c'est une tête ça ! On dirait que l'infection assimile l'énergie des modules de Staz ! Ça les fait bouger, plus vite ! C'est le moment bullshit scientifique tu vois ! Voilà ! Je préférais les puzzles de Zelda hein ! Parce que là clairement, ce genre de puzzles, t'as un peu l'impression que le jeu te prend pour un con quand même ! Tu te calmes le Grey Fox ! Il a des tentacules qui lui sortent du cerveau, et qui dansent visiblement la salsa ou le tower qu'on ne sait pas ! C'est très moche ! Arrête ! Arrête de faire ça ! Je vais déverrouiller... Mais il y avait un mec dans la capsule ! Il y avait un mutant ! Et les mecs se sont fait exterminer comme des grosses merdes ! Et le vaisseau, t'as l'impression que ça fait 6 semaines qu'il a infecté ! Il y a même des races alienes qu'on a jamais vu ! Si vous pouvez réparer cette navette, je vous conseille de ne pas l'utiliser pour fuir ! Comprenez-moi bien, les forces que nous affrontons... Elles nous dépassent complètement ! Si vous partez, l'humanité entière est perdue ! Ça ne s'arrêtera jamais, jamais plus ! Le monolithe est le seul espoir ! Vous voyez ? L'église a tort ! Le piège se referme sur nous tous ! Aidez ! Vous devez m'aider ! Non ! Casse-toi ! En plus j'entends l'autre qui arrive, qui vient me péter dans les dents ! Je suis un homme mort ! Ouch ! Je l'ai pas fait exprès ! Au style inconnu, je le répète ! Inconnu et très dangereux ! Isaac va sauver le vaisseau ! Attends, je suis occupé ! Ouais, j'ai gagné ! Ouais ! Mais bon, bref, on va y aller ! Mais range ça, tu veux en faire quoi ? Et recode là ! Heu... Ok ! Putain, mais elle fait peur ce con ! Mais ! Oh merde ! Vite, ouvre-toi ! Mais c'est une blague, le temps d'ouverture des portes ! Alors, le temps où on découpait soigneusement les membres est très très loin ! Merde ! Et j'ai pas le temps de manger ! Oh blata ! La gueule ! Ok, donc, ils savaient qu'on était dans la parage, mais ils savaient pas trop où exactement ! Et donc, ils avaient pour mission de nous péter la gueule vivement ! C'est la meilleure conclusion du monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !